La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps, vivre bien, vivre mieux, vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page, le doute et le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui, en compagnie de Joël Braque de Payot Libra. Bonjour Joël. Bonjour. Il s'agit là d'un très bon polar. Très bon. On dit que le doute a une ombre. Il y a beaucoup d'ombre dans cette histoire. C'est l'histoire très triste en fait de deux parents, Angus et Sarah, qui ont perdu une de leurs jumelles. Lydia qui s'est tuée bêtement et Castille qui reste toute seule. Pour refaire une vie, ils s'en vont retaper une vieille maison dans une petite île d'Ecosse, isolée. Et c'est là que les choses commencent à se gâter parce que Castille dit « Mais je ne suis pas Castille, je suis Lydia ». Et ses parents sont incapables de savoir si c'est vrai ou pas. Et à partir de là, tout ce qui a du nombre, tout ce qui est un secret, des non-dits, des manipulations, des pressions, tout ressort peu à peu, comme quelque chose qui se hinte des vieux murs de cette maison. Et dans une ambiance très Hitchcock, on voit la famille se détruire sans savoir de quoi, avec cette drôle de petite fille dont on n'arrive pas à savoir si c'est une monteuse, une folle, une farceuse. Voilà, mais ce n'est pas drôle. Donc la tension est extrême, d'autant qu'elle parle très profondément à tout adulte normal, parce que finalement c'est une question que tous les parents se posent. Au fond, qui est-ce cette petite personne que j'ai enfantée ? Et là, ces deux parents se trouvent confrontés à la question en direct, grandeur nature, et ça a une force extrême. Et l'intrigue est magnifiquement menée jusqu'à la fin, avec une façon de se résoudre qui ouvre encore sur autre chose et qui donne toute sa valeur et son relief à cette histoire d'ombre et de doute. – Merci beaucoup Joël, le moindre plaisir c'est que j'en ai presque la chair de poule, rien qu'à vous écouter. Donc si vous aimez Le Polar, ce livre est définitivement pour vous. Marc Appel, c'est terminé pour l'instant, mais vous le savez, nous reviendrons bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps vivre bien, vivre mieux, vous ont présenté Marc Page. – Sous-titrage FR 2021